bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne lise gaming donc aujourd'hui je vais commenter un petit peu cette vidéo puisque sur un commentaire que j'ai eu sur ma première vidéo m'a dit commente tes vidéos donc je vais le faire donc aujourd'hui on se retrouve pour le jeu les sims e4 pour une construction de maison une maison moderne avec une mezzanine donc je vous montre ça tout de suite donc on est parti on rentre dans le jeu on clique sur play donc ça me met directement sur Newcrest puisque j'avais déjà des sims dessus je vais prendre un des petits terrains sur le côté puisqu'il n'y a pas besoin d'un grand terrain pour cette maison et donc c'est parti pour la construction donc je vais commencer par prendre la terrasse je vais prendre une terrasse en arrondi que je vais placer de façon à ce que ça fasse deux côtés arrondis tout simplement et et puis voilà et j'ai agrandi un petit peu d'un côté je rétrécite l'autre à vous de voir ce que vous voulez moi j'ai fait comme ça après c'est à vous de juger je vais ensuite dans les fondations et je vais mettre une hauteur de deux niveaux à peu près pour que ce soit un peu plus haut et je vais y placer des escaliers en pierre tout simple donc le troisième qu'on peut voir donc voilà je vais y placer ça et ensuite je vais pouvoir attaquer la construction de la maison en elle-même donc je prends les murs directement il n'y a pas besoin de se casser la tête à refaire une terrasse ou caisse vous prenez les murs et ça vous fera les fondations directement donc voilà donc je l'ai fait plus ou moins grande après c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment moi je l'ai fait en standard vraiment donc voilà ensuite après avoir construit les murs je vais commencer par placer la porte de ma maison déjà je vais agrandir les murs puisque je voudrais qu'ils soient à demi hauteur et je vais prendre les grandes portes et je vais prendre comme c'est quelque chose de moderne je vais prendre quelque chose avec des portes des grandes portes vitrées et pour cette maison là j'ai décidé que ce serait une couleur un peu blanc rouge voire gris et noir voilà ces quatre couleurs là sont les dominantes de la maison que je vais faire donc je vais placer deux escaliers en arrivant donc ce sont des escaliers en métal ce sont les derniers qu'on peut voir de la liste de ma liste à moi donc j'ai placé mes deux escaliers et ensuite je vais commencer par faire la maison en elle-même j'ai commencé aussi déjà par faire le haut il me semble ouais c'est ça je vais commencer par le haut faire toute la hauteur tout le premier niveau et ensuite seulement je vais commencer à remplir la maison et je ferai le reste après donc je vais commencer par la cuisine je vais mettre les trucs les plus chers que j'ai ou plus ou moins les plus chers puisque j'en ai un au dessus de frigo mais je l'ai pas pris et je vais les placer comme ça mais en fin de compte je vais redéplacer les choses parce que ça me convenait pas parce que je voulais une cuisine vraiment en angle c'est pas quelque chose de très grand la cuisine c'est quelque chose d'assez simple mais voilà c'est quelque chose de joli mais d'assez simple et puis j'ai tout pris en alors les plans de travail le plan de travail est en noir et rouge donc voilà je les place et ensuite en fin de compte je vais déplacer parce que ça va pas me convenir parce que je préfère qu'ils soient dans l'angle pour pouvoir y mettre les meubles haut et après avoir cet effet de vaisselle à l'intérieur je trouve que ça fait assez sympa donc ensuite je place des plans de travail en carré vous savez avec les rebords et je les modifie plusieurs fois parce que ça vous permet d'avoir un carré vraiment parfait d'avoir quelque chose qui ça fait pas un truc qui va à droite un truc qui va à gauche non ça vous fait vraiment quelque chose de parfait avec tout le rebord vraiment et je vous les vois vraiment en îlot central et ça vous permet d'avoir les chaises de barre au toit donc voilà les meubles haut sont placés donc c'est ce que je disais ça fait joli avec la vaisselle qu'on voit à l'intérieur je trouve que ça fait plus sympa donc ensuite je place le lave-vaisselle puisque maintenant il y a des lave-vaisselle enfin il y en a un c'est déjà ça une cafetière toujours en noir et rouge et ensuite je vais placer mon évier puisque malgré qu'il y ait un lave-vaisselle c'est bien d'avoir un évier c'est quand même mieux donc ensuite je viens placer une haute après avoir remis un plan de travail je vais placer une haute donc après à vous de choisir ce que vous voulez moi j'ai mis celle-ci après c'est vraiment une idée de ce que vous pouvez faire et je place toujours ma... mon alarme incendie juste au dessus de mon frigo pas au dessus de ma... de ma gazinière parce que je trouve ça vraiment moche sinon donc voilà je préfère le faire comme ça et ensuite je viens placer des tabourets de barre au niveau de mon îlot central et je prends des tabourets rouges voilà et ensuite je prends la poubelle la plus chère bien sûr la plus moderne pour vraiment que ça corresponde au style de la maison et ensuite je vais faire le petit coin salle à manger juste à côté de la cuisine et donc je prends une table simple blanche je trouvais ça plus sympa avec des chaises toutes simples aussi blanche assez moderne assez simple rien d'extravagant et ensuite je vais prendre dans les décorations donc du sopalin et un pot avec les ustensiles de cuisine je vais mettre ça dans la cuisine parce que je trouve que c'est assez sympa de mettre aussi des petits accessoires et ensuite je vais mettre une petite coupe de fruits au niveau du centre de la table de salle à manger et je vais placer aussi un meuble, un vaissellier juste en face de la table voilà ça habille un petit peu, ça fait un peu plus joli je trouve et donc là je vais placer mon éclairage je préfère aller dans éclairage directement plutôt que de chercher à chaque fois puisque c'est trop le chantier quand vous cherchez par rapport à une pièce donc voilà je prends des éclairages que je mets en rouge après c'est à vous de voir ce que vous voulez moi j'ai préféré faire comme ça et je ne le mets pas droit, je vais le mettre un petit peu en diagonale et ensuite en dessous mes meubles hauts de cuisine je vais mettre des petits néons pour éclairer quand vous êtes en train de cuisiner c'est plus sympa c'est dommage parce qu'avant dans les Sims 3 il me semble ça se mettait bien en dessous et je trouvais ça plus joli, plus esthétique et donc je viens placer le même éclairage plafonnier que j'ai dans la cuisine au dessus de ma table de salle à manger et je vais passer au salon plutôt ce serait mieux au salon donc je reste toujours dans quelque chose de moderne je vais prendre un canapé blanc moderne et je vais le placer au centre de la pièce enfin plus ou moins au centre et je vais placer deux canapés aussi et une grande télé bien sûr donc le même modèle de canapé mais en deux places au lieu d'être en trois places je vais prendre en deux places et je vais le placer sur les côtés voilà et ensuite je vais prendre une table de salon moderne aussi et en rouge puisque le thème c'est rouge, blanc, noir et gris et je vais prendre des lampadaires voilà comme cela rouge aussi et je vais remplacer dans les coins de la pièce et au niveau de mes canapés comme ça ça éclaire bien pas besoin de mettre de d'éclairage de plafonnier ou coques je préfère mettre ça et de toute façon il n'y a pas le choix puisqu'au dessus ce sera la mezzanine et il n'y a pas de lampes qui font toute la hauteur de la maison ensuite je vais prendre des deux bibliothèques à la base je voulais en mettre une puis après en fin de compte je me suis dit je vais mettre des bibliothèques murales donc je vais prendre des bibliothèques blanches et je vais les mettre du côté de la télé avec un petit peu de déco ça paye pas de mine ensuite je vais regarder dans les surfaces je vais aller prendre une console vous savez les consoles de voilà qui se mettent le long des murs les petites consoles là je vais mettre ça en rouge toujours en moderne et je vais y placer une petite fleur au centre et voilà pour la pièce du bas je ne mets pas encore les funnels je les mettrai après et je vais déjà voir au niveau du sol au niveau des des papiers peints etc des murs et du sol ce que je vais mettre donc j'ai galéré un petit peu je cherchais ce que j'allais mettre au niveau du du des murs je savais plus ou moins ce que j'allais mettre parce que j'aime bien celui-ci avec les dalles comme ça je trouve que ça fait vraiment assez sympa en moderne comme ça donc j'ai choisi une couleur j'ai pas voulu prendre le blanc parce que pour la pièce principale je ne trouvais pas ça terrible terrible j'ai pris un gris un gris clair et ensuite pour le sol j'ai galéré pour choisir quelque chose donc je vais vous zapper ça donc voilà après avoir galéré pendant plusieurs minutes j'ai enfin trouvé ce que je voulais donc j'ai pris un sol plus ou moins classique avec une couleur claire puisque les murs sont assez foncés quand même malgré tout donc j'ai préféré prendre une couleur claire et donc voilà ensuite je passe en haut et je vais faire ma pièce par contre j'ai fait une erreur au départ et que je vais rectifier après au niveau de de la mezzanine mais vous allez voir ça chose qui n'existe qui existe maintenant et qui n'existait pas dans les Sims 3 c'est lorsque vous faites une mezzanine donc là voilà j'ai fait comme ça sauf qu'en fin de compte j'aurais pas dû faire comme ça mais vous allez voir après c'est que voilà vous pouvez faire une une espèce de de barrière en plein milieu comme ça à l'osiguément il n'y a pas de support il n'y a rien du tout enfin si il y a un petit support puisque quand je vais retirer la barrière vous allez voir que en fin de compte il y a un support en dessous et ça reste malgré que vous enlevez que vous enlevez quand vous enlevez la barrière ça reste quand même et je trouve ça assez laid ça n'existait pas avant dans les Sims 3 mais maintenant c'est comme ça mais bon c'est pas grave ça fait un espèce d'encadrement pour pour le pour l'escalier en fait voilà j'ai fait donc trois pièces en haut la chambre à gauche et ensuite les toilettes puisque quand on a des invités c'est quand même mieux d'avoir les toilettes séparées de la salle de bain puisque si votre Sims est en train de se doucher et qu'il y a un Sims qui veut aller faire piper et bien au moins vous êtes tranquille donc voilà j'ai pris des portes simples pour toutes les pièces du haut puisque je voulais que ce soit fermé et donc je vais commencer par les toilettes et je vais mettre des choses assez modernes blancs etc donc je vous laisse regarder ça c'est parti 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 et donc voilà pour la salle de bain j'ai fini et je passe à la chambre donc toujours dans quelque chose de moderne de rouge noir blanc donc je mets des petites tables de nuit en espèce de sablier je mets la commode blanche mais en fin de compte je vais la changer de couleur puisque ça ne me convenait pas je trouvais que ça faisait trop bizarre trop trop choquant au niveau des couleurs donc voilà j'ai mis un miroir aussi au départ je voulais le mettre dans le coin puis en fin de compte je l'ai déplacé je l'ai mis en plein milieu enfin sur l'un des côtés donc voilà ce que ça donne et j'ai changé ensuite les couleurs et je cherchais voir un petit peu s'il n'y avait pas un lit tout blanc mais ça n'existe pas puisqu'il y a un peu de rose et ça fait pas tellement joli joli donc j'ai remis tout en rouge et noir comme ça donc j'ai placé une petite fleur et je vais chercher une petite lumière pour mettre sur la petite table de cheveux enfin la petite commode et donc j'ai pris quelque chose de pareil de toujours moderne et j'en ai placé aussi sur les tables de cheveux puisque je trouvais que ça faisait plus sympa que de mettre un plafonnier j'ai préféré mettre des lampadaires et des petites loupillottes sur la commode et sur la table de cheveux donc voilà ensuite j'ai remis le même sol qu'il y avait en bas au niveau des pièces du haut enfin au niveau de la pièce du haut la mezzanine et j'ai placé aussi pareil au niveau du des murs la même chose et donc je vais passer un bureau dans l'angle puisque sinon il n'y a pas de bureau et je trouvais ça plus sympa d'avoir un bureau sur la mezzanine c'était quand même plus joli donc voilà je suis en train de rectifier mon erreur comme je vous disais tout à l'heure de ma barrière je me suis rendu compte qu'en fin de compte ça faisait pas c'était pas tellement logique puisque sinon il n'y avait pas de barrière au niveau de de l'autre côté mais sauf qu'il n'y en a pas non plus de l'autre côté donc c'est un peu débile et c'est ce que je vous disais on voit au niveau de l'escalier le petit support donc je trouve ça laid mais bon on n'a pas le choix que de le laisser comme ça il n'y a pas le choix puisque c'est comme ça c'est au niveau de l'escalier ça vous fait ça obligatoirement non 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 oh Donc là, je passe à l'extérieur. Et en fin de compte, je me suis rendu compte après que j'avais oublié les sols et les murs de la chambre et de la salle de bain et des toilettes. Mais je le ferai après. Et donc là, je passe à l'extérieur et je cherche quelque chose de tout blanc pour mettre sur les murs extérieurs. Donc voilà, je mets ça partout. Et en fait, là, je me rends compte que ça me fait un bug sans vraiment savoir pourquoi sur le coup. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, en cliquant, en voulant supprimer la mezzanine, tout à l'heure, ça m'a supprimé le haut de ma mezzanine. Bref. Donc du coup, en fin de compte, je me rends compte que ça fait vraiment un bug et que je suis obligée de tout recommencer. Et que je suis obligée de mettre les murs, enfin la déco des murs, enfin les... Toutes les dalles, là, comme ça, il faut que je le mette en faisant glisser ma souris. Et donc je vais passer aux fenêtres. Je cherche quelque chose d'assez sympa. Puis je me suis dit que j'allais de toute façon mettre plus ou moins le même style partout de fenêtres. Donc je vais placer mes fenêtres. Merci. 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 C'est parti. Et donc là, je suis venue mettre la petite déco en bas, au niveau de la terrasse. Donc mettre un carrelage, une maçonnerie, quelque chose de joli. Et ensuite, je voulais faire la terrasse et je ne me rappelais plus comment il fallait faire au départ. Et en fait, je me suis rappelé qu'en faisant tout simplement les trucs placés automatiquement, ça vous met les barrières comme vous le souhaitez. Donc là, je vais choisir une table pour moi. Je vais mettre à l'extérieur, sur ma terrasse, quelque chose encore de moderne. Donc là, c'est le kit spa, je ne sais plus quoi. Bref. Donc du coup, j'ai choisi de mettre une table moderne avec des chaises. Et ensuite, je vais mettre les éclairages. Et à l'extérieur, au niveau de la porte, ce sera fine. Donc comme je disais, j'avais oublié de faire une table moderne avec des chaises. Je vais faire le sol et les murs de la chambre et de la salle de bain et de les toilettes. Donc je vais le faire maintenant. Je vais choisir. J'ai galéré aussi pour trouver quelque chose qui me plaisait. Au niveau du sol, du moins. Et ensuite, au niveau des murs, j'ai repris exactement la même chose, les mêmes dalles que sur tout le restant de mes pièces. Mais sauf que j'ai mis en blanc au niveau de la salle de bain. Et en marron top, un petit peu top, quelque chose de clair marron top. Au niveau de la pièce, enfin de la chambre. Voilà. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que cette première maison vous aura plu. J'espère que vous pourrez la refaire. C'est pas si difficile que ça. J'ai commencé par quelque chose d'assez simple. Donc voilà. C'est quelque chose de moderne et de simple et de moderne avec une mezzanine. Et il n'y a rien de plus simple que ça. Donc je vous laisse admirer le travail à la fin avec les photos de chaque pièce que je vais vous mettre. Merci. Et voilà pour le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.